A seulement 22 ans, je réalise un de mes plus grands rêves, celui d'aller à New York. Ayant grandi pauvre, ce voyage a une signification toute particulière. Un arrière-goût de je l'ai fait, un écho de je crois que j'ai mis fin au cercle de la pauvreté. Ce seront mes premiers pas outre-Atlantique, mon premier voyage solo. Un grand moment, un voyage unique qui, je le sais déjà, va me donner envie de recommencer. Pour vous, c'est une ode à l'espoir et un appel à croire que même quand tout est noir, une meilleure vie vous attend quelque part. Bonjour Youtube, moi c'est Maëlle, j'ai 22 ans et j'habite seule à Paris. Je suis étudiante mais actuellement en césure. Depuis le 1er janvier, j'ai tout arrêté pour créer la vie de mes rêves. Devenir créatrice de contenu à succès, découvrir le monde et me découvrir moi-même parce que oui, j'ai juste 22 ans. Bienvenue dans le journal d'une césure et aujourd'hui, on part à New York. T'as préparé ta valise ? Un mot pour décrire mes préparatifs de New York. Stressant. Détente. Dans 24 heures, je serai dans l'avion. Ma valise n'est pas prête. La seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est boire du café et nettoyer mon appart. Voilà. Ça se ferme ! J'ai acheté des vêtements pour le grand froid parce que je vais à New York puis au Canada. Et au Canada, il fait actuellement moins 11 mais il fera sûrement encore plus froid quand je vais y aller parce que là, il y a une vague de froid. Cette vidéo n'est malheureusement pas sponsorisée par Uniqlo et tous mes vêtements viennent de là-bas. Donc, j'ai pris des chaussettes. Trois paires de chaussettes pour deux semaines. Enfin, on ne les lavera pas. Ensuite, ce gros truc-là, tout doux. Je pense que juste une doudoune, j'aurais trop froid et je n'aime même pas avoir froid. J'ai un peu craqué mon slip. Je ne veux juste pas avoir ça, un pull comme ça. On ne voit rien en fait. Regardez. Hop, je vous montre les couleurs. En gilet. Donc, des collants marrons et des collants hyper épais noirs. Ce truc chaud. J'ai acheté trois eaux polaires comme ça, cette couleur. Et cette couleur. C'est beaucoup quand je le dis comme ça. J'aimais bien le style. Donc ça, je vais amener ma doudoune et une veste de ski que maman va me donner pour si neige. Ça peut le faire, non ? Avec des Medoc Martins. Ça passe. Bon, voilà. J'avais vraiment aucune idée de quoi amener, genre les quantités et tout ça. Heureusement que ma maman était là. Et je vous avoue que ça a pris un peu de temps à faire, bien deux heures, mais j'y suis arrivée. Et vraiment, je ne le dirai jamais assez, mais ces petits sacs pour organiser sa valise sont incroyables. Il fallait encore que je prenne l'électronique, la skincare et j'en ai pris beaucoup trop d'ailleurs. Je veux tout amener, mais je sais que je n'ai pas besoin de tout. Finalement, j'avais une pochette pour mes cheveux, une pour ma peau et une de pharmacie, en gros. Et voilà, it was done. Le lendemain, il fallait que je parte à 6h pour aller à l'aéroport. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je me douche maintenant, sinon je ne vais pas le faire. Et je ne réalisais toujours pas que je partais le lendemain. Vraiment, j'étais déroulée. Avec l'excitation, je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai monté pendant beaucoup d'heures. J'ai dormi pendant pas beaucoup d'heures. Et puis c'était déjà le jour J. J'ai fait des choses dans ma valise dont j'ai besoin. Donc il faut que je les transfère. J'ai un peu la peine. Votre go est trop intelligente, vraiment. Arrivée dans l'avion, je commençais à réaliser que je m'envolais pour les Etats-Unis. Et je vous avoue que je crois qu'avant, dans mon cerveau, il n'y avait pas eu la connexion. Tout s'est bien passé pour aller à l'aéroport, le vol, il y avait plein de nourriture. Et je ne me suis même pas ennuyée. 10 heures plus tard. L'iPhone story time là. J'ai dormi 4 heures pour monter une vidéo YouTube. Et je me dis que je vais dormir dans l'avion et tout. C'est pas grave. Je fais mon trajet, j'ai pas de problème, pas de voisin chiant, pas d'enfant qui hurle. Tout va bien. Je sors et je pose ma caméra ici, vous, pour filmer. Là je me dis, bah pourquoi ? Je me demande où est mon micro et je me rends compte que je l'ai perdu. Je demande à la dame d'aller vérifier. Elle vérifie une fois. Elle me dit, vous savez pas où ça peut être parce que j'ai pas trouvé. Elle me dit, ça ressemble à quoi ? Je vous montre une photo. Elle va revérifier une deuxième fois. Elle me dit, non je l'ai pas. Donc je me dis, bon j'ai dû le perdre entre les toilettes et l'embarquement. C'est vraiment 5 mètres. Mais bon c'est Paris, c'est trop tard. Bon c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Et je me dis, je vais pas être frustrée. Sinon je vais pas profiter de mon voyage. Ensuite, j'arrive à la douane. Et comme je suis passée après tout le monde, vu que j'ai attendu la fin de l'avion, ça a duré des plombes. J'ai été plus de 45 minutes dans la queue pour la douane. J'allais me pisser dessus. J'allais littéralement uriner sur le pantalon. Je me disais genre, oh mon dieu. J'avais soif en même temps, vous savez. Je sors du coup de la douane. Je récupère ma valise. Je galère à trouver ma valise. J'ai vraiment tourné 10 minutes sans trouver ma valise. parce qu'en fait, ils nous avaient pas dit de numéro. Donc j'ai tourné, tourné, tourné. Je finis par... Elle fait un appel et elle dit Mile, mile number from France. J'écupère ma valise. Je sors. Je me fais pisser parce que j'en peux plus. Et je fais tomber mon téléphone. Et il s'éclate. Ça fonctionne, je vais pas le réparer. Je vais au bureau de change d'abord. Il m'arnaque. Et je me dis, bah c'est pas grave tu vois. Genre à ce stade, si je fais toutes les erreurs le premier jour, au moins je les referai pas demain, vous voyez. On a la quatrième frustration. Je me dis juste genre calme-toi, ça sert à rien. Un peu je suis hyper fatiguée parce qu'il y a le décalage horaire. Genre là il est 17h mais du coup, chez moi il est 23h. Donc mon corps il comprend rien. Je sors. Et il me disait en gros de changer à Jamaica Train Station puis de prendre un métro. Je vois un bus qui va à Jamaica. Je me dis, ok go girl. Au bout de trois arrêts, je me dis, j'ai quand même regardé où je vais parce que... Et en fait je regardais un, il allait dans le mauvais sens. De deux, Jamaica, c'est un... Je sais pas ce que c'est mais c'est genre un énorme quartier. Et donc le Jamaica, l'arrêt Jamaica n'est pas Jamaica Train Station. Après cinq arrêts, je descends. Je me dis là... Là ça suffit. J'ai pris un Uber. Voilà, donc ça... Ça c'est toutes mes frustrations. Et après on a le fait que je sois dans cette chambre incroyable avec une vue incroyable. Du coup je m'en fous de tout le reste. Juste il faut que je dorme je pense pour être plus consciente de ce que je fais. En plus j'ai arrivé à la bonne heure pour avoir le coucher du soleil. Non vraiment, par contre 10 sur 10 pépites. Bon en vrai de prendre le bus dans le mauvais sens... On va pas... On cherche pas de qui c'est la faute. Là en fait pourquoi je m'accuse ? Je pense que je vais descendre chercher quelque chose à manger. J'essaie quand même de rester sans gluten. J'essaie quand même de rester sans gluten parce que sinon je vais avoir plein de boutons et ça va me saouler. Je vais prendre du lait d'avoine avec des petits overnight oats. Et en fait je vais mettre le lait. Il n'y a rien dans mon appart pour cuisiner. En gros tu mets du lait. Ça sent pas bon. C'est au sésame. Tu touilles avec une cuillère que je n'ai pas. Et demain ce sera d'une consistance et je sais pas trop comment je vais manger mais je vais improviser. Ah c'est trop bon. The milk is milking. Bonjour et bienvenue dans ce premier réveil à New York City baby. C'est incroyable. Je me suis levée et j'ai tout de suite fait les photos parce que c'était trop ouf. Il fallait que j'immortalise. Incroyable. Déjà j'ai hyper bien dormi parce qu'en fait je vous explique. Mon lit chez moi est très inconfortable. Et celui-là je rentre en long et en arse dedans. J'ai des envies comme ça. J'ai pensé que j'allais avoir envie de pleurer d'arriver ici. En fait j'ai pas envie de pleurer. J'ai juste envie de garder mes yeux comme ça tout le temps. Genre. pour tout voir et tout absorber et j'essaie de tout prendre en photo pour rien oublier pour avoir tous les levées de soleil tous les couchers de soleil et il y a des avions qui passent là constamment genre exactement ici. C'est incroyable. Je veux aller me balader dans l'école Italie. J'ai un peu hâte. Je vous regarde pas mais c'est plus intéressant là-bas. Je pensais que voyager solo ce serait hyper relou et que je serais en mode ah il manque quelqu'un oh pas du tout. Est-ce qu'on va pas mentir hier quand j'ai tout cassé et tout j'étais un peu genre Maman ! Dans ma chance je suis grave contente d'être seule et je peux aussi genre faire les plans que j'ai envie et faire mes vacances à mon rythme et ça c'est Mouah ! Ils m'ont donné des pounds non c'est des dollars. Les copines c'est l'heure d'y aller malheureusement it's a rainy day in New York donc j'ai attaché mes cheveux pour pas qu'ils me pleuvent dessus parce qu'après je dois aller refaire j'ai trop affaim donc je vais à l'itali to eat a little pizza j'hésite à aller à pied à Times Square parce que c'est une heure de marche et je sais que c'est long mais j'ai rien à faire d'autre. Le retour sur la pied la nuit c'est 0 sur 10 Bye ! Ma carte de l'argent c'est tout ? Il me faut ma carte de l'argent Je déteste parler de ça mais si je le fais pas là je sais pas quand ce sera le moment donc bienvenue dans le petit instant balade podcast avec Maëlle J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux mais moi j'ai grandi pauvre et j'ai ensuite été assez jeune dans la précarité et en grandissant même en étant pauvre j'avais toujours beaucoup d'espoir que j'allais m'en sortir en arrivant par contre dans la précarité j'ai perdu tout espoir et je pense que c'est peut-être le fait que j'étais toute seule dedans parce que quand j'étais pauvre j'étais aussi avec mes parents tout ça pour vous dire que d'être là à New York dans un voyage que j'ai payé moi-même avec mon travail et à seulement 22 ans je ressentais vraiment beaucoup de choses je veux que vous sachiez que vraiment quand il se passe des choses comme ça dans ma vie j'apprécie chaque seconde du réalisme à quel point je suis bénie d'être là vraiment et je vais pleurer je voulais vraiment partager avec vous c'est qu'il y a un moment dans ma vie je pense qu'il y a environ deux ans où je voyais tellement tout noir que j'avais plus l'impression qu'il y avait de la joie possible dans ce monde pour moi ça a vraiment pas toujours été le cas c'est pas du tout dans ma personnalité d'être comme ça mais je pense que parfois la vie elle s'abat trop sur vous et on peut perdre de vue que ça va aller mieux j'ai oublié que j'irais mieux éventuellement à un moment et qu'à 20 ans même si on est dans des galères sans nom à lesquelles je le répète personne ne devrait passer vraiment même quand on voit plus la lumière au bout du tunnel même quand on sait plus pourquoi on avance la vie elle a encore des belles choses pour nous et parfois on a des choses à apprendre et on passe par des moments horribles et on finit par en ressortir il y a un an j'aurais jamais cru possible d'être à New York seule de me sentir assez bien dans ma tête pour profiter de chaque moment pour pouvoir apprécier les rues et apprécier vraiment le temps seul parce que c'est quelque chose qui je trouve est difficile à apprécier et pourtant je suis là et personne ne l'aurait dit personne n'aurait parlé dessus mais je suis là moi je crois en Dieu donc la seule chose que je peux vous dire c'est que Dieu il a un plan et que parfois on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir mais en fait si et je sais que depuis que je suis passée par là par les bas par les moments noirs et que je suis ressortie maintenant je me dis toujours que pour tout le bas et pour toutes les mauvaises émotions que je ressens il y aura au moins autant de jolies choses au moins autant et depuis que je me dis ça tout fait vraiment moins mal et je sais que it's gonna be ok pour moi et pour vous c'est mon rêve et au moins j'aurai essayé la semaine qui arrive je me suis fait wiki planner et oui même en voyage je vais vous parler d'acné je vous jure j'ai un peu plus de voir des traces sur mon visage genre chaque bouton marque tellement et vous ne savez pas mais j'en ai aussi dans mon dos fiel monte jamais ça mais on est plein à en avoir donc je vous amène faire ma petite skin care je commence par le traitement par spot je mets de l'huile d'arbraté sur chaque bouton qui est inflammé mais pas ouvert puis skin and out le produit even out avec le froid de new york la crème aux 9 ingrédients de typologie m'a beaucoup aidé et j'ajoute à ça le sérum anti imperfection de chez saïeve je crois que ça se dit et du baume à lèvres voilà très simple j'ai la même routine depuis assez longtemps mais j'essaie un peu d'évoluer de rajouter des nouveaux produits qu'en vrai sinon c'est pas fun j'ai fini la soirée devant ma vidéo youtube en rigolant solo voilà quand je suis en vacances les minutes elles passent super vite quand je suis en avril je suis fatiguée peut-être que je dors à new york j'ai fait beaucoup de work and travel en gros j'avais organisé mes journées en mode je me lève à 8h je travaillais 5h et puis après je partais visiter la ville et on a beaucoup grandi mais ça m'a pas mal fatiguée j'avoue j'ai fini de travailler j'ai tout programmé pour les shorts youtube j'ai sorti la vidéo sur insta j'ai tout programmé il est 13h en vrai j'ai quand même du coup là j'ai quand même posé 5h c'est beaucoup et il faut maintenant que j'aille manger parce que j'ai très faim il est 13h et j'ai pas mangé ce matin parce que je n'ai pas de petit déj ici et j'ai trouvé un truc de burger et ils ont des burgers sans gluten je ne sais pas si ça vous angoisse ou de manger seule moi non je m'en fous je vais tout le temps au resto seule parce qu'en fait je ne m'en fous et après je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui je suis à New York j'ai trouvé des trucs je vais regarder je vais regarder un petit peu je ne sais pas si je mets ça aidez-moi ça ou ça mais c'est tellement plus chaud c'est tellement mieux de tellement mettre ça ok j'ai fait des petites tresses aujourd'hui parce que je me suis dit ça avec attendez j'arrive c'est incroyable non looks fine for me je vais à Greenwich j'ai décidé Greenwich Village je vais manger sans gluten et après je vais me balader parce que c'est ce que j'aime le plus faire je vais voir s'il n'y a pas des musées ou genre des petits bookstores où je peux aller et je voulais vous dire je voulais vous dire je voulais vous dire d'être seule ici et de tout filmer je ne me sens pas seule en plus je partage tout en format court sur les réseaux sociaux bon c'est toujours deux jours en décalé mais je peux du coup vous montrer ce que je fais et j'ai vos retours et vous m'envoyez plein de messages et du coup j'ai pas du tout l'impression d'être seule donc ça veut dire que là pour le reste de ma vie je sais pas si je vais faire ça de ma vie moi ça ne me dérangerait pas mais pour le reste de ma vie je serai plus genre seule j'ai trop heureuse d'être là et là je pars demain du coup au Canada en train 11h merci de m'avoir écouté blabla t ah on a de la compagnie comment on l'appelle je vais l'appeler je vais l'appeler Guillaume j'espère que Guillaume ne sera pas trop longtemps avec nous on m'a dit que le café était fort ici très fort très très fort je sais pas si je m'en tient mais comme j'ai été malade hier j'ai énormément de mal à manger je déteste mon baffinat ma nourriture mais là je suis intolérante au gluten mais en voyage c'est vraiment dur de ne pas en manger donc j'en ai mangé j'étais malade j'ai l'impression qu'à chaque fois ça fait comme des micro-traumas et pendant plusieurs jours après j'arrive pas trop à manger mais ça aide en général après le repas de faire une petite balade en direction de la Hudson River et de Little Island je me suis sentie un peu comme dans un film on je m'en a tout à l'heure et je m'en a tout à l'heure cette journée m'a vraiment beaucoup fatigué je vais voir combien j'ai marché j'ai marché 10 km ça va j'ai acheté quelques trucs et demain je pars à montréal en train pendant 11 heures de train direct donc il faut que j'aie à manger sinon je vais mourir j'ai pris je sais ok ça c'est gluten je sais pas trop quoi manger et j'ai un peu du mal à trouver des trucs gluten free donc je prends des trucs qui me donnent envie et au pire j'ai un peu mal au ventre c'est pas grave du coup j'ai pris des empanadas au bœuf j'ai pris des barres sans gluten à la figue j'ai repris des trucs au sésame pour demain matin de la mangue pour manger ce soir avec des bananes le cold brew latte de Emma Chamberlain j'allais au tecamac parce qu'en fait j'ai pas amené de coupons de pince à épiler de coupes cuticules j'ai tout oublié sauf que je marche toute la journée donc mes pieds vous imaginez des pinces pour mes cheveux parce qu'il n'en est qu'une et des pattes à boutons mais regardez ils sont un peu spéciaux ils ont genre des petites formes dernier jour dans cet hôtel par contre j'ai trop le seum je voudrais rester ici forever and ever d'ailleurs tik tok est en train de se fâcher parce que j'ai dit que j'allais à new york et que j'étais une étudiante et que j'ai pleuré et ça me saoule parce qu'en fait je suis vraiment en train de me dire genre les gens qui sont déjà riches ou hyper privilégés qui posent du contenu sur les réseaux qui deviennent encore plus riches personne mais personne ne vient les embêter et moi je poste une vidéo où je dis que je vais à new york et là c'est le sketch et les gens ils me disent ouais tu m'en dis et tout et oh là là qu'est ce que j'en peux plus entendre ça parce qu'en fait c'est pas vrai ça me fatigue je n'ai pas demandé d'argent j'en ai reçu c'est un bon moi qui ouvert la cagnotte et en plus la cagnotte elle est partie dans mes études parce que mais je sais que j'ai pas besoin de me justifier mais ça me saoule parce que c'est faux en fait et donc là il ya tout le monde qui va être genre non non et je suis là mais arrêtez d'attraper le reste genre vraiment j'ai rien fait ça fait là je pense un peu moins d'un an que je travaille sur les réseaux que je me fais des sous et c'est ça qui a payé mon voyage voilà je vous fais des bisous mon état c'est ça j'ai dû dire au revoir à l'hôtel et je suis partie pour penhole station et j'avais un peu de retard je suis arrivée à la gare à l'heure même en avance il est 8h13 et mon train est à 8h40 donc tout va bien comment j'étais trop triste trop trop triste de quitter l'hôtel j'ai dit 15 fois au revoir à la chambre en mode au revoir le lit au revoir la douche au revoir les chambres et la vue je vous retrouve après un long mois et demi de montage j'ai adoré vous monter cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'est vraiment un bout de moi et j'essaie de vous montrer au plus proche comment c'était pour moi le premier voyage solo les réflexions les doutes tout ce que ça peut apporter en fait dans la tête j'espère vraiment que ça vous a plu parce que j'ai mis tout mon coeur tout mon temps toute ma créativité si vous avez peur voyager solo parce que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver et comme dirait un homme incroyable pas incroyable mais un homme iconique quand même Scranton is great but New York is like Scranton on acid no on speed no on steroids